Les équipements électriques sont certes de plus en plus performants, mais ils ont plutôt tendance à se multiplier. Je me présente, Emmanuelle Geffriot de l'association Prioritaire, et on va voir ensemble comment économiser l'électricité. Suivez-moi. Je fais la recherche d'une multiprise avec un long fil, parce que la mienne est planquée sous mon meuble, et du coup je ne peux jamais éteindre ma télé, qui est toujours en veille. Et je sais que ça consomme. L'éveil, ça peut représenter parfois plus que la consommation en fonctionnement. C'est le cas des téléviseurs. Aujourd'hui, vous avez ce type de produit avec des télécommandes. D'accord. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir brancher vos équipements, cacher la multiprise, mais vous allez pouvoir penser à appuyer sur le bouton beaucoup plus facilement s'il est juste à côté de vous. Et il existe d'autres astuces qui me permettraient de faire des économies d'énergie ? Bien sûr. Donc sur les petits équipements, on va avoir par exemple des programmateurs qui vont permettre notamment de recharger sa brosse à temps électrique que deux heures. ce qui n'est pas forcément négligeable. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de veille pendant les 22 heures qui restent dans la journée. Vous pouvez brancher dessus plein d'autres petits équipements dont vous savez qu'il y a une veille. Et comme ça, on va être sûr qu'ils vont fonctionner juste le temps de se recharger et qu'ils seront éteints après. Après, vous avez des produits plus élaborés, mais aussi plus flexibles en fonction de l'usage que vous avez sur vos équipements, qui sont des prises que vous allez brancher au mur et que vous pouvez commander via smartphone. Et donc vous allez vous-même décider de quand vous allez couper l'éveil. Et ça, ça peut être intéressant aussi, notamment si vous avez tendance à oublier d'éteindre avant de partir. On peut imaginer que ça peut être pas mal de le faire à distance. On est en train de construire une maison. Et en fait, on a envie de bien savoir comment optimiser notre circuit électrique pour éviter d'avoir des rallonges un peu partout, voir s'il y a la possibilité d'avoir des économies d'énergie justement vis-à-vis de cette installation nouvelle. Si vous pensez votre système électrique déjà en y associant des usages, vous pouvez avoir le bon nombre de prises au bon endroit, par exemple. Vous pouvez tout de suite insérer des multiprises dans vos murs, voire même de pouvoir piloter ces prises ensuite avec des interrupteurs qui vous permettent de couper toute l'éveil d'un coup. Un autre élément très intéressant aussi, c'est de pouvoir penser vraiment usage y compris pour tout ce qui est recharge de smartphone, tous ces éléments-là, pensés dès le départ, qui vous permettent aussi d'éviter d'empiler encore des prises. Et enfin, une petite chose à laquelle vous pouvez penser, qui peut vous faire faire des économies, c'est un interrupteur général. Un interrupteur général coupe veille à l'entrée de la maison. Si vous posez ce type d'équipement dès le départ, vous allez y penser plus facilement, ça va vous permettre de tout couper dès le début. Et toutes ces économies mises bout à bout, à la fin de l'année, ça peut être sympa pour vous payer un petit restaurant. C'est pas faux. Bonne initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada